Salut à tous, c'était Oogamers et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le kit qui est sorti aujourd'hui le 18 mai 2021 qui se nomme Kit Riyad de Rêve. Donc on va découvrir un peu les images et lire ce que nous propose le jeu. Donc déjà au niveau des images ça se voit que c'est un style hyper oriental, franchement je trouve que ça a manqué au jeu. Quand on voulait faire par exemple des parties dans Asie Spring, il n'y avait pas vraiment de côté oriental et tout. Et là on aura vraiment un kit spécialisé juste sur ça, donc je trouve que c'est vraiment bien. Du coup sur les images on peut voir des tables, des portes, des arches même. Là on a des tympans, on a une espèce de piscine fontaine, on a des petits sièges, des tables, des papiers peints, des sols, même des nouveaux escaliers. Il y a vraiment plein de trucs. Du coup, créez votre oasis, jouez avec des objets en filigrane, des couleurs vives et des motifs de carrelage élaborés pour créer la base de votre décoration. Puis ajoutez des lanternes suspendues, de splendides textiles et des plantes tropicales. Ouais les plantes elles ont l'air trop belles, genre là, celle-là, là. Je pense que je vais la mettre partout. Là-bas dans le fond il y en a une petite. Et même là, là, celle-là. Alors c'est celle du jeu de base qu'ils ont retexturé. « Optez pour le naturel, invitez une brise rafraîchissante et les rayons éclatants du soleil dans votre maison avec des colonnes, des arches et de magnifiques fenêtres en bois ajourés. » Ouais, les arches là elles sont trop belles. Même la fenêtre là, avec les motifs dessus. Là voilà, on a les tympans. Ou alors ça c'est des arches. Ah oui, du coup là on a les colonnes. Ça je pense que c'est des tympans. Là on a même les barrières là. Du coup c'est parti, on se retrouve sur un terrain. Ok, du coup on arrive sur un terrain. Et donc du coup on va découvrir le kit. Donc je vais faire un truc assez grand. Voilà. Pourquoi je fais un truc assez grand ? Parce que ma barre de code ne veut pas s'ouvrir. Je ne sais pas du tout pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc je vais commencer par... Hop. Délimiter ça comme ça. Je vais augmenter de 2 autour. Et je vais mettre les murs au max. Voilà, comme ça. Ensuite du coup dans les barrières. J'ai vu qu'il y avait des barrières. On va aller voir ça. Donc kit. On a ces barrières là. Donc on a des barrières de couleur bois. Bois plus foncée. Bois plus claire. On a aussi en rouge. En noir. En bleu clair. En bleu foncé. Et en vert. Moi je pense que je vais prendre en bleu clair. J'ai envie de faire un truc coloré. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Je vais prendre des poteaux pour tenir du coup le dessus. Et donc au niveau des poteaux, on a plein de colorés aussi. Donc on a ce coloré en vert. En rouge et noir. En noir et vert. En vert et bleu. En bleu et orange. En rouge et jaune et bleu aussi. Ouais. Il y a vraiment plein de colorés. On a aussi ce coloré qui est trop beau. J'aime beaucoup le motif qui est en haut. Du coup je pense que je vais prendre ce motif. Ok. Du coup voilà. Après du coup au dessus. Pour que ça fasse un peu plus plateforme. Je vais augmenter un peu. Il faut juste qu'en haut je fasse un sol. Pour augmenter le plafond. Voilà. Je vais l'augmenter. Et donc du coup là. Dans les fondations. On a un truc. Donc on a ça. On a cette couleur. En marron aussi. C'est joli. Le bleu est beau. Rouge. Et marron clair. Je pense que je vais prendre celui-là. Et en haut. Et en haut je vais mettre la même chose. Ensuite j'ai vu qu'on avait aussi des tympans. Ils ont l'air d'être immenses. Oh non ça va en fait. Ils sont pas si grands que ça. Je pensais qu'ils allaient être plus grands. Et c'est pas le même motif. Donc là on a plus en plusieurs arches. Et là c'est plein de petites arches. Du coup je pense que je vais prendre ceux-là. Voilà. Que je vais mettre partout. Ensuite au niveau des escaliers. On a ceux-là. Du coup je vais les mettre. Et je vais les agrandir. Est-ce que c'est centré ? Ouais c'est centré. Du coup on a plusieurs types d'escaliers. Ils sont beaux. Bien sûr on a aussi les rouges qui vont avec les fondations. On a ça. Et on a ça. Plutôt sympa. Du coup moi je pense que je vais utiliser ceux-là. Voilà. Ils ont l'air d'aller ensemble. Ensuite on va aller dans les papiers peints. Et dans les papiers peints on a plein de trucs. Donc on a ce blanc. Oula non. Donc ça fonctionne pas comme les objets. Donc on a en blanc. C'est un peu un style de placo blanc. Il y a de... On voit du relief. Ensuite on a en jaune. En orange. En orange plus foncé. En rouge. En bleu. Et en beige. Je pense que je vais choisir en beige. Je vais non plus prendre bleu. Après ça va faire un peu trop. Et en blanc ça fait trop flash je trouve. Du coup je vais rester sur ça. Et au niveau des sols. Qu'est-ce qu'on en a ? Ok on en a deux. Ah non ça ça vient avec l'autre kit. Ok. Donc là on a ça. On a un sol comme ça. Avec des croix. Ensuite on a un noir. Oh oh on a des bandes. Ah oui il y a plusieurs motifs. Ok. Donc il y a des carrés. Des bandes. Et des cent bandes. Donc juste les croix comme ça. Ok. On a en rouge. En bleu. En marron. Et en noir et blanc. Ensuite on a bleu clair. Et bleu foncé. Je pense que pour faire un peu de contraste. Je vais prendre en bleu foncé. Ouais ça fera joli. Voilà je vais prendre ça. Ensuite au niveau des portes. On en a plein des portes. Donc on a cette porte là. On a cette fenêtre là. On a aussi cette fenêtre. Sympa. On a cette porte. Donc je pense que c'est celle-ci. Mais qui est ouverte. Et là on a une toute petite porte. Du coup au niveau des coloris. Ah il y a beaucoup de coloris naturels. Ça c'est bien ça. Là on a quoi ? Pareil je pense que c'est les mêmes coloris un peu partout. Ouais c'est les mêmes partout. Du coup je pense que je vais prendre les grandes. Donc ça je vais le faire partir. Et ça aussi je vais le retirer. Hop. Donc je vais plus prendre les portes ouvertes. Tac. Je vais mettre une là. Toi je vais te laisser là. Toi je vais te mettre là. Ok. Ensuite là sur les côtés. Attendez parce que du coup il y a des motifs. Et moi je veux voir les motifs. Ah bon là je vais prendre ceux-là. Elles vont bien avec mes fondations. Hop. Je les mets partout. Ensuite pour aller avec les escaliers. Je pense qu'il y a des rampes. Du coup sûrement. Yes. Donc c'est les mêmes coloris. Donc je vais prendre en bleu pour aller avec les barrières. Après ça j'ai fait. Oh non on en a d'autres. J'ai failli ne pas le voir. Donc on en a avec des motifs aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. La mosaïque. Voilà de la mosaïque. On en a moitié mosaïque. Moitié mur. On en a complètement mosaïque. Du coup ça c'est les murs qui sont au-dessus de ça. Ok. Je viens de comprendre. Du coup je pense que je vais prendre ceux-là pour l'extérieur. Non pour l'intérieur plutôt. Avec ça je vais rester sobre. Ensuite est-ce qu'on a une fontaine ? Yes on a une fontaine. Du coup je vais la mettre au centre. Et on va voir les coloris qu'il y a. Elle me fait penser à une autre qu'on a dans le jeu de base. C'est souvent les mêmes coloris. C'est ça qui est cool. On peut les accorder ensemble. Là on n'a rien. Non on n'a rien là-dedans. Je suis déçue qu'il va à la fontaine au milieu. C'est pas grave. Maintenant on va passer aux objets. Donc on va afficher tous les objets. Là on a tout ça comme objet. Tous ceux-là qui sont là. Donc en fait ça c'est ceux qu'on a vus dans les autres kits. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous ai présenté ces trois kits. Je vous les mets dans le petit i. Et donc du coup on a des lampes que je vais placer bien sûr. Elles sont super belles. Je vais les placer en marron ou en blanc comme ça. Moi je vais les placer en blanc. Je préfère en blanc. J'ai mis un peu trop de couleurs. Même si souvent oriental il y a de la couleur. Voilà comme ça c'est pas mal. Ensuite on en a deux sols. Avec des bougies à l'intérieur. En plus on les voit les bougies. Je vais essayer de faire un truc symétrique. Du coup voilà un peu pour les coloris qu'il y a avec cette lampe. Je vais mettre celle-ci. Cette couleur. La plante que j'adore, que je kiffe, que j'aime tout simplement. Je la trouve trop belle. Je vais la mettre à l'extérieur. Je trouve elle est bien. Elle est magnifique. Ensuite on a ce palmier. Donc c'est pas du tout celui du jeu de base qu'ils ont amélioré. Et donc il y a un petit truc autour. C'est dommage qu'il n'ait pas fait sans ce petit truc autour. Bon c'est pas grave. On peut pas tout avoir. Je vais mettre des deux côtés en arrivant. Ensuite on a un petit pot. Je vais placer ici. Donc ce pot. Je sais pas ce qu'il y a. Voilà il y a plusieurs coloris. Est-ce qu'on a des coloris basiques ? Ah le pot intercuit. Ça c'est joli ça. Du coup je pense que je vais prendre le coloris jaune. Comme ça. Et donc du coup là aussi je vais modifier le coloris pour aller avec la base. Hop voilà celui-là. Parfait. Il n'y a pas de suspension. De lumière au plafond. Là on a un magnifique canapé. Franchement j'adore. Il est beaucoup trop beau. On a plein de coloris. Oh j'adore les couleurs. Donc c'est toujours en bois. Le dossier est toujours en bois. Je vais prendre celui-là. Là on a des petites tables. Oh c'est que les pieds qui changent. Ok. Ah non il y a le socle aussi qui change de temps en temps. Donc je vais mettre en bois et en bleu. Voilà en vert tiens. Ouais en vert. Pas beaucoup mis en vert. Dessus on va mettre le petit plateau à thé. J'aime trop les détails avec les petits verts et tout. On a en argent, en or et en bronze. Je vais laisser en bronze. Ensuite on a un petit fauteuil. Hop. Voilà je vais le placer. Je vais mettre avec ce qui va avec le canapé. Je vais en placer un deuxième de ce côté-là. Moi je vais changer le coloris. Et là on a un magnifique sol. Waouh. C'est trop beau. Donc c'est pas un tapis, c'est un sol quoi. Moi j'aime beaucoup. Ouais donc c'est les mêmes motifs, c'est juste que ça fait un sol. Donc tu le rajoutes et ça fait un truc quoi. On n'a pas de tableau. Oh c'est dommage. On n'a rien d'autre. Franchement il n'y a pas grand chose je trouve. Je suis un peu déçue. Ah oui je voulais vous montrer cette table aussi du coup. Comme elle ne rentre pas là-bas à cause du fait que je n'ai pas le code. Ok. Donc on a en bleu, en noir, en bois, en rouge, encore en bleu et en vert. Du coup je vais le mettre en bois. Et là je vais mettre des petits fauteuils. Sur la table je vais rajouter le petit service à thé que je vais mettre sans les verres colorés. Je vais rajouter aussi le pot, la lampe, enfin la plante plutôt. Du coup la plante, le pot aussi. Oh celle-là mais comment je vais l'utiliser tellement de fois. Non couleur normale c'est joli. Du coup voilà un peu ce que ça donne. Donc j'ai fait quelques modifications. Je vais vous montrer. Déjà j'ai mis un toit au-dessus. Donc j'ai laissé les fondations mais j'ai rajouté un toit par-dessus car je trouvais que ça faisait trop plat. Et je ne savais pas quoi mettre comme motif sur le toit. Du coup j'ai mis des tuiles. Et j'ai rajouté le mur de l'intérieur et ça fait joli. Je trouve que ça s'assemble plutôt pas mal. J'ai rajouté un petit sol. Là sur les côtés j'ai mis des tableaux. Voilà donc c'est ces tableaux-là que je trouvais qu'ils allaient bien. Donc c'est ceux qui viennent avec vie citadine. Et donc du coup quand on rentre, hop voilà. Donc on a accès avec des petits chandeliers, des petites suspensions que j'ai rajoutées. J'ai mis un petit tableau au-dessus. Là j'ai mis des petits tableaux. Et donc du coup voilà un peu ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit kit vous aura plu. Que cette présentation aussi vous aura plu. Et si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like. Et me dire dans les commentaires si vous pensez l'acheter ou non. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé cette présentation. Et à vous abonner car ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! C'était ThéoGamer !